La France fracturée, c'est votre vendredi thématique sur Europe 1. A 7h40, l'avocat du policier soupçonné d'avoir tué Naël, maître Laurent Franck-Liénard, sera l'invité d'Europe 1 matin. Et il nous expliquera pourquoi il fait appel du placement en détention provisoire de son client, le brigadier Florian M, 38 ans, mis en examen pour homicide volontaire, vient de passer sa première nuit à l'isolement dans la prison de la Santé. Il y a d'autres moyens de le protéger, lui, et de protéger l'ordre public, estime son avocat. Il est 6h35 sur Europe 1. Dans le reste de l'actualité, aux Etats-Unis, un nouveau coup de tonnerre à la Cour suprême. Oui, sa décision était très attendue. La plus haute juridiction du pays choisit d'abandonner le principe de discrimination positive. Ça veut dire que désormais, le critère d'origine ou de couleur ne doit plus entrer en considération dans le recrutement des étudiants à l'université. Aviva Frit, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Pour l'administration Biden, c'est clairement une régression. Oui, Joe Biden n'a pas eu de mots assez durs pour commenter la dernière décision de la Cour suprême, allant même jusqu'à affirmer « ce n'est pas une cour normale ». Après le revirement sur l'avortement, c'est sur plus de 60 ans d'affirmative action, de discrimination positive, que la Cour suprême, très conservatrice, est revenue. La mesure mise en place par Kennedy en 1961 est aujourd'hui balayée, au motif que l'étudiant doit être traité en fonction de ses expériences individuelles, mais pas sur des critères ratios. C'est ce qu'a déclaré le président de la Cour, John Roberts, au nom de la majorité. Pour les progressistes, c'est un bond en arrière dans un pays où souvent le système défavorise de fait les personnes de couleur. Les conservateurs se réjouissent au contraire de la décision qui pour eux permet désormais, en théorie, de ne sélectionner qu'aux mérites. Une position qui est finalement celle d'une majorité d'Américains. 50% d'entre eux se disent opposés à la discrimination positive, contre 33% qui y sont favorables. A viva Frid ! Merci.